Alors si vous aimez l'armée, si vous voulez découvrir avec nous, comme nous le faisons chaque semaine, les unités qui composent l'armée de Tsaal, restez avec nous. Nathan Benhamou, lui, était Tautran. Il était dans l'artillerie, évidemment, comme son nom l'indique. Tautran, c'est le fameux canon mobile. Bonjour Nathan. Bonjour. On est content que vous soyez là pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit, parce qu'on a la coutume de raconter à ceux qui nous écoutent, de ceux qui se préparent peut-être à rentrer à l'armée, l'étendue des possibilités qui existent, la multiplicité des unités. Alors la vôtre, apparemment, vous avez adoré être dans cette unité-là. Adoré, c'était... Bon, vous auriez voulu être pilote, d'accord, mais vous vous êtes bien arrangé dans cette unité. Je pense que ça dépend des gens avec qui on tombe. Et moi, je pense que je suis plutôt bien tombé. J'ai eu des gens d'avoir des bons officiers, d'avoir des bons commandants. Ça s'est bien passé pour vous. Donc, c'est ce qui s'est bien passé. Je ne peux pas dire que ça se passe, que ce soit toujours... On est toujours fou de joie de rentrer à l'armée, mais... Dans votre cas, quand l'entourage est de niveau et les gens sont sympas, enfin, en tout cas, on comprend que les frères d'armes qu'on voit derrière vous, c'est important. Ça, c'est plutôt des parachutistes, ça s'était pris pendant... Et c'était vos copains ? C'était des copains, certains que j'ai connus à l'ESHIVA, d'autres que... C'était un cours d'hébreu à Jérusalem. OK. Et donc, bon, c'était un petit peu... Un petit peu rigolo d'être ensemble, comme ça. Oui, voilà, surtout qu'il y avait un copain d'ESHIVA qui est là, donc on a bien rigolé. D'autres que j'ai retrouvés plus tard à l'université, donc c'était très sympa. D'accord. C'était un bon souvenir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette unité de totranime, des canons, des canons mobiles, l'artillerie ? Comment ça se passe ? Alors, l'artillerie est censée donner un... Donc, notre réalité, elle se divise en deux. Donc, il y a des périodes dans lesquelles on est, avec nos canons, en alerte, essentiellement à la frontière libanaise et syrienne, pour, si malheureusement, il se passe quelque chose, donner une réponse rapide. OK. Et sur le champ de bataille, l'objectif et notre mission est de donner un soutien rapide et en temps réel aux unités qui doivent aller vers l'avant, qui doivent conquérir la cible. Donc, par exemple, essentiellement l'infanterie. Donc, l'infanterie, surtout dans un tas d'opérations comme le Liban, ne rentre jamais dans un endroit sans que l'artillerie ait pilonné la cible abondamment avant. Ensuite, quand l'infanterie est déjà dedans, au cas où il y a un problème, où elles sont prises au piège, le but de l'artillerie est de fournir un soutien, un soutien de feu massif afin de pouvoir limiter, éviter et limiter les pertes. Alors, dans mon cas, pendant Tsoukétan, on a eu à faire, on a eu, bon, par miracle, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu un dilemme pas simple. Quand les troupes de Golanistes ont été prises au piège à Sadjaïa à Gaza, et dans laquelle mes officiers supérieurs ont dû prendre la décision, est-ce que l'on ouvre le feu quand on sait que la proximité entre les terroristes du Hamas et nos troupes est tellement proche, dans laquelle utiliser le feu de l'artillerie risquerait de causer des pertes à nos soldats. Donc, en ce qui nous concerne, la décision a été prise d'utiliser, malgré tout, le feu de l'artillerie, parce que c'était, il valait peut-être, c'était, c'est dur à dire, mais il valait mieux que quelques-uns y passent, y passent, y passent, plus que tout le monde y passent, tout le monde y passent. Mais bon, par miracle, personne n'a été blessé. Alors, on comprend que vous êtes à l'arrière, avec ces explications-là, c'est pas du tout comme les tanks, c'est deux choses différentes, les gens confondent parfois les deux, mais ce n'est pas du tout pareil. Alors, ce n'est pas pareil dans le sens où un canon ne tire pas en mouvement, son rayon, sa portée de tir est beaucoup plus large, et c'est pas fait pour être précis, c'est fait pour détruire de grands espaces. De plus grandes surfaces. Et bon, c'est-à-dire que le rayon d'action et le rayon de tir est beaucoup plus étendu. Alors, on est à l'arrière, oui, c'est vrai qu'on est plus à l'arrière que l'infanterie, mais malheureusement, les risques existent aussi. Mais bien sûr. Mais on comprend que vous êtes vraiment là pour soutenir l'infanterie, le génie civil, les blindés. Génitaires. Voilà, oui. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Non, le génie militaire, OK. Abbas Akravit. Voilà. Et les tanks, évidemment. Oui. Donc, bon, il y a eu, le long des guerres d'Israël, il y a eu plusieurs, si, il y a eu plusieurs, surtout pendant la Première Guerre du Liban, ou la bataille de Soudanina Koub, qui a été, je pense, le plus grand tir d'artillerie jamais organisé pour sortir des unités de tank d'un piège tendu par l'armée syrienne. Pendant la Deuxième Guerre du Liban, aussi. Et bon, on espère qu'on n'aura pas à faire face. C'est bien avec vous, parce qu'on se rend compte, à force de voir défiler des jeunes comme ça, de toutes les unités, l'importance de chacun. On comprend que c'est vraiment un puzzle. Chacun a son importance. Et chaque action de l'un rejaillit sur les autres. Alors, pour revenir à votre unité, comment ça se passe ? On a quatre mois de tyronoutes, pareil, et quatre mois de tyronoutes avancées ? D'Immun Midcanemar. Moi, je n'ai pas fait D'Immun Midcanemar. Je suis monté directement dans mon unité, après la tyronoutes. D'accord. Donc, j'ai appris un peu sur le tard. Mais bon, à mon sens, c'était beaucoup mieux. C'était mieux. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces classes ? Parce que vous, ce n'êtes pas des classes combattantes. Vous allez directement à l'école d'artillerie. Si, c'est combattant. Oui, mais vous allez directement à l'école d'artillerie. T'as des tyronoutes, c'est de travailler classées comme unité combattante. Donc, vous faites les classes, les quatre mois, avec toutes les autres unités combattantes ? Chaque unité combattante a sa base. D'accord. Donc, Golani à la sienne, le génie à la sienne, l'artillerie à la sienne. Donc, comme on fait aussi du travail d'infanterie, donc en Yudhavé-Chomron, donc des gardes, des patrouilles dans Yudhavé-Chomron, donc à non, c'est aussi du maintien de l'ordre, comme vous pouvez voir ici sur ces photos. Donc, on doit savoir aussi utiliser notre fusil, donc pour ce qui est nous, dans notre cas M16. Donc, vous apprenez pendant ces quatre mois à utiliser votre arme ? À utiliser notre arme, un peu de la discipline militaire, tout l'apprentissage théorique de l'artillerie. Vous faites les mêmes tyronoutes, les mêmes classes que les autres combattants ? Ou c'est un peu différent ? C'est à peu près, ça se rapproche beaucoup de celle des blindés, de Chirion. Ok. Après, finalement, je pense que les tyronoutes, après de l'infanterie, alors même s'ils sont classés sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense que chacun a son lot de difficultés. Celui qui pense qu'il ne va pas souffrir... Se trompe. Non, se trompe. Chacun a sa difficulté. Celui qui... Mais bon, ça dépend aussi comment on prend le rôle. Je pense que si on veut en faire le moins possible, bon, c'est... Tant pis, si on veut en faire le plus possible, aussi. C'est chacun comment il prend le rôle. D'accord. Alors, vous avez, dans ce... Vous qui gérez ce canon mobile, il y a quatre rôles. Vous pouvez nous en expliquer ? Il y a plusieurs, mais disons quatre principaux. Donc, bon, il y a le chargeur, celui qui charge l'obus et qui le tire. C'était ce que j'aime. C'était votre fonction ? Oui, c'est celui que j'ai fait, donc... Ah, c'est quoi comme rôle ? Il faut charger l'obus dans le canon. Chaque obus, c'est 46 kilos. Il faut le porter à la main. Il faut le charger à la main. Il faut le pousser dans le canon. Il faut le faire vite. Parce que pour le fantassin qui est sous le feu, est mis. Le temps presse. Le temps presse. Donc, quand on est dans une configuration de combat urbain, c'est très stressant parce que ça ne s'arrête jamais quand c'est l'unité X qui a fini. Donc, il y en a une autre qui en redemande, qui a besoin. Donc, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos sur le champ de bataille parce qu'à chaque moment donné, par définition, sur le champ de bataille, chacun a besoin d'une couverture de feu. D'accord. Alors ça, c'est celui qui charge les obus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rôle ? Alors, il y a celui qui est chargé d'orienter le canon, celui qui reçoit les données. Donc, à quel degré orienté positionnait le canon ? Donc, en hébreu, ça s'appelle le cavane. C'est celui qui est censé viser. Donc, lui, il n'a pas le droit de se tromper parce que s'il se trompe d'un degré, ça peut tomber sur nos troupes et non sur l'ennemi. Ce qui risque de causer de nombreuses pertes, c'est malheureusement déjà arrivé. Pas du temps. Pas intentionnellement, mais bon. Mais bon, la moindre erreur peut être fatale et avec la dose de stress qu'il y a, ce n'est pas facile. Ça demande de l'entraînement. Ok. Alors, ensuite, le viseur, j'imagine ? Donc, ça, c'était le viseur. Voilà. Donc, après, il y a celui qui prépare les obus. Donc, ceux qui préparent les obus. Donc, il y a plusieurs têtes d'obus qui doivent, en fonction de ce qui est demandé, mettre quelle sorte de tête d'obus, quel type d'obus tirer. Donc, sous ça, vous êtes formé, évidemment, pour. Donc, on imagine que la formation, elle doit être quand même assez complexe. Il y a du temps en classe. Il y a du temps en classe. Ensuite, il y a ceux qui sont chargés de recevoir les données et les distribuer. Ok. Et les distribuer. Donc, c'est eux qui distribuent dans les différentes équipes, dans les différentes pièces d'artillerie. Donc, eux, ils sont avec le commandant de la compagnie. Ils reçoivent sur leur ordinateur et ils doivent les dispatcher entre les différentes équipes. Bon, j'imagine qu'il y a le conducteur aussi. Oui. Évidemment, il a un rôle important aussi. Le conducteur a un rôle important parce qu'il doit, quand on doit manœuvrer dans un terrain accidenté comme celui du Golan, les risques que... Et malheureusement, il y a eu, il y a quelques mois, un accident dans lequel un canon s'est retourné causant la mort de deux membres d'équipage. Ça demande beaucoup d'entraînement. Il doit faire très attention, surtout de nuit, parce que le terrain est accidenté. Pas tout est forcément visible. Et donc, il faut être... Il faut faire preuve d'une grande vigilance. Et être capable aussi d'être mécaniquement, d'avoir de connaître un peu comment marche le moteur. Parce que s'il y a une panne... Il faut pouvoir réparer. Il faut pouvoir réparer. Si une chenille se coince ou se détache, il faut savoir réparer. Et on le revoit à l'entraînement. Par exemple, c'est de nuit. On le fait de nuit dans des conditions opérationnelles, c'est-à-dire sans lumière. Et il faut savoir le faire. OK. C'est pas... C'est pas donné à tout le monde. On comprend. On comprend très bien. C'est pas... C'est vrai. C'est pas facile. Vous voyez rien. C'est la nuit noire. Il faut quand même faire des manipulations. Alors, pour le tir, ça se passe comment ? Tout le monde est à l'intérieur ? Les gens sont à l'extérieur ? Comment... Alors, seulement ceux qui doivent être à l'intérieur sont à l'intérieur. Ceux qui n'ont rien à faire dedans, donc ceux qui préparent les obus, sont en train de préparer les obus à l'extérieur ou en train de préparer le complément d'explosif qui est nécessaire pour tirer l'obus, sont à l'extérieur. Et sinon, chacun est à son poste. Et donc, seulement quand les chefs de pièces donnent de cris feu, nous tirons. Nous tirons. D'accord. Donc, c'est bien. On comprend que c'est très organisé, très réglementé, bien sûr. Il faut que ce soit organisé parce que c'est... On parle de vie humaine et les erreurs peuvent coûter très cher. C'est très cher. Alors, la qualité, on va finir comme ça, d'une personne qui voudrait rentrer justement dans cette unité-là. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Je pense qu'il y a une certaine discipline. C'est vrai que, malheureusement, il n'y a pas l'aura que peuvent avoir certaines unités. À tort, à mon avis, mais c'est seulement quand on rentre dans le... Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet qu'on comprend et qu'on peut apprendre. Moi, toute ma famille a servi dedans, dans cette unité. Donc, ça m'a poussé aussi à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de Français. Il y a très peu de Français qui y vont, mais l'un des grandes... L'un des grands avantages et des points forts que c'est déjà à fondir, c'est qu'il y a un personnel encadrant des officiers ou des chefs d'office qui sont des gens bien, des gens de qualité. en tout cas, on comprend en vous écoutant qu'il y a beaucoup d'unités qui sont méconnues, qui n'ont pas la aura, on va dire, de celle des Golènes ou des parachutistes ou des pilotes, mais que chacune d'entre eux... Il y a plusieurs systèmes. Il y a les canons, il y a aussi les roquettes, le système de missiles qui dépend aussi de l'artillerie, des drones... Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Qui s'imbriquent dans le corps de l'artillerie. Et qui rend le service intéressant, j'imagine. Oui. Merci beaucoup d'être venu, Nathan, et de nous avoir parlé un peu de cette unité que vous avez finalement... Vous ne l'avez pas choisie, mais finalement, vous l'avez beaucoup aimée. Si, je l'ai choisi. Vous n'en aviez pas rêvé, on va dire. Je savais qu'en voulant être pilote, il y avait plus de chances que je n'y sois pas. Merci beaucoup en tout cas. A bientôt. A bientôt. Ciao.